Hello tout le monde, on se retrouve sur ZeldaLynx Awakening pour vous montrer le cheminement dans l'abîme du poisson afin de ramasser tous les coffres au trésor. Du coup c'est parti, après avoir sauté de la cascade de la cordillère Tartare, on pénètre dans le donjon. Alors, on va commencer par monter les escaliers puis se rendre à l'est. On tombera déjà sur un coffre pour récupérer notre bec de pierre. Ensuite, en continuant par le nord, on aura un deuxième coffre et l'on aura notre carte. Ici, avec de l'élan et la plume des rocs, il faudra sauter au bon moment pour atteindre la plateforme d'en face. Alors, là on remarque qu'un bloc est fissuré. On va donc le briser avec une bombe et ramasser notre troisième coffre. Il n'y a plus qu'à couler ce bloc pour ramasser une petite clé. Ensuite, on va continuer vers le nord. Et comme tout à l'heure, on va user de nos bombes pour obtenir une deuxième clé. Maintenant, on va faire demi-tour et on va revenir à l'entrée du donjon. Alors, pour ouvrir la porte, il va falloir se débarrasser de tous les ennemis et grâce au bouclier, on pourra renverser les hérisses puis les frapper. On fait la même chose dans cette nouvelle salle, qui fera ouvrir la porte sud, mais avant, on va récupérer la boussole dans ce coffre. Ici, on trouvera encore un coffre. Et encore une petite clé qui nous servira à ouvrir la porte de droite. On utilisera une autre clé pour cette porte-ci. Alors ici, on a un coffre que l'on va pouvoir récupérer plus tard. Et là, je préfère me débarrasser de ces blobs pour sauter tranquillement. Et voilà l'utilité de notre troisième petite clé. Dans cette pièce, il faudra vaincre les deux blobs pour faire tomber une nouvelle clé que l'on récupérera plus tard. En attendant, on va continuer vers le sud. Donc là, on a un coffre piégé. Mais on va continuer à monter et prendre celui-ci un petit peu plus loin pour obtenir une petite clé. On va encore devoir faire demi-tour pour aller ouvrir la porte au nord que l'on n'a pas pu prendre tout à l'heure. J'ai sa derrière. Un mini-boss nous attend. Pour lui assainer des coups, il faudra l'attaquer uniquement par derrière. Donc soit vous essayez de la courser, ou soit vous lui sautez par-dessus pour la trancher du bon côté. A force d'attaquer cette grosse boule, le mob va être KO et on va pouvoir se TP. Alors maintenant, pour la suite, on va se dépêcher de sortir. Et c'est dans cette pièce que l'on pourra récupérer les palmes. Donc grâce à elle, on pourra plonger et nager. Alors ici, vous avez sûrement remarqué une petite lueur blanche qui nous indique en réalité un code secret. En fait, il va falloir retenir l'ordre dans lequel les dalles s'illumisent. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur la route, on a déjà croisé ce genre de dalles et il faudra reproduire le même schéma dans le bon ordre. Donc maintenant qu'on a retenu le code secret, on descend, puis on va pousser cette pierre. Et on va reproduire ce schéma dans cette pièce. Grâce à ça, on aura accès à un nouveau souterrain. A la sortie, on trouvera juste en dessous, un coffre qui contient la clé du boss. Mais avant d'y accéder, on va d'abord récupérer deux derniers coffres. Alors maintenant qu'on a les palmes, on peut nager pour atteindre celui-ci. Et ici, si vous vous en rappelez, une clé était tombée dans l'eau. On va donc aller la récupérer en descendant ces escaliers. En sortant d'ici, on va faire un petit détour vers le sud. On va sauter. Et on va récupérer le dernier coffre. Donc voilà, maintenant on a tout et on est prêt à affronter le boss de ce donjon. On va donc retourner vers l'endroit où tout était à peu près inondé. On va nager tout en bas et grâce à ce bouton, on pourra ouvrir la porte. Il n'y a plus qu'à déverrouiller ce bloc et continuer le chemin pour atteindre l'antre du boss. Donc c'est parti. On va plonger et on va lancer un combat aquatique contre Beaudroit. Honnêtement, déjà qu'il était hyper simple sur la version originale, je le trouve encore beaucoup plus facile sur cette version. Je ne sais pas trop quoi vous dire comme astuce à part d'éviter les poissons et les rochers qui tombent et du coup de toujours viser sa boule lumineuse au-dessus de la tête. Et voilà le travail. Comme d'habitude, on récupère le réceptacle de chœur. Et il n'y a plus qu'à remonter pour récupérer l'instrument de musique. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !